Un chatbot, c'est la contraction de chat, une conversation, et un robot. Donc c'est des automates qui vont permettre de répondre automativement à une conversation. Oui, c'est un peu la tendance du moment. Ça fait un an qu'on en parle un peu partout maintenant. La question c'est qu'est-ce qui est vraiment un chatbot ? Qu'est-ce qui est juste une FAQ dynamique ? Qu'est-ce qui est l'évolution des avatars qu'on avait sur les sites web il y a quelques années ? Est-ce qu'on parle de canal de communication ou vraiment d'intelligence artificielle ? C'est ce qu'on va peut-être essayer d'éclaircir dans cette table ronde. On a mis en place deux chatbots. Le premier, c'était une exclusivité en France que Facebook nous a donné. C'est au mois d'avril, la possibilité de notifier les clients de leur confirmation de commande en plus de leur mail de confirmation. Et vu que ça a marché, on a décidé de poursuivre l'aventure sur les chatbots Messenger. Et donc on a créé un bot qui permet de réserver directement dans Messenger il y a un bot qui va venir comprendre la demande du client et lui faire une proposition de réservation de printe directement sur les chatbots. En phase de lancement, il y a 9000 utilisateurs, sachant qu'on n'a pas encore communiqué massivement sur ce bot et on pense que ce sont les usages de future sur lesquels on va viser. Le bot pour moi, il est multicanal. Il doit se mettre là où la communication a lieu, la relation a lieu entre le client et la marque. Donc, s'il y a une habitude sur un site web, le bot doit être sur le site web. S'il y a une habitude sur les réseaux sociaux, il doit être sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas le cantonner aux réseaux sociaux. Il faut le mettre là où il a une utilité et là où est l'usage de la relation client, là où la relation client se consomme dans le cadre de la marque. Chaque marque est plus ou moins avancée sur ses canaux de communication et le bot doit se mettre là où sont les habitudes de communication de la marque. Alors, à mon avis, il faut faire du test and learn. Aujourd'hui, le grand public ne connaît pas encore ces sujets de chatbot sur Messenger. Donc, c'est aux marques de créer des expériences nouvelles qui servent le public. Donc, créer vraiment d'une problématique de marque, créer un usage. Commencer petit d'abord, voir si ça fonctionne et si ça fonctionne pour suivre l'aventure. Donc, vraiment une logique de test and learn sur ces sujets. Vouloir tout faire à un chatbot. C'est-à-dire, voilà, il faut faire simple. Vouloir faire quelque chose de très complexe, répondre à tous les cas et balayer tous les cas que traite l'humain habituellement. Il ne faut pas demander ça à un robot aujourd'hui. Il faut y aller étape par étape. Peut-être qu'on y arrivera dans des processus métiers assez complexes, des réponses très détaillées. Mais au départ, il faut répondre à des choses très simples, structurer la donnée et attendre de l'efficacité et de la simplicité du bot. Voilà. On ne pense pas que les humains seront remplacés tout de suite sur les robots. Je pense que c'est un mythe qui inquiète dès qu'on entend parler d'intelligence artificielle. On parle plutôt d'humains augmentés. L'intelligence artificielle va permettre de répondre à des demandes simples du client. On est vraiment à ce stade-là aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle fiable, qui va soulager les humains de demandes récurrentes à faible valeur pour se concentrer sur des demandes importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada